Bonjour, ils vont voir de quel bois je me chauffe. Cette expression, Daniel Durand l'a prise au pied de la lettre il y a de cela 7 ans. Cet agriculteur installé à la Mayeret de Bretagne a décidé de tester toutes les solutions pour produire bio et limiter la consommation d'énergie dans sa ferme mais aussi dans sa longère. Aujourd'hui, Daniel et Réjeanne Durand ouvrent leurs portes aux curieux pour leur dévoiler leurs astuces. On s'est installé sur 40 hectares avec le projet de vivre du mouton. Vivre du mouton, ça voulait dire à peu près 200 brebis et élever les agneaux et tirer deux salaires puisqu'on travaille tous les deux sous-patations. Sauf que la crise au vide a fait qu'on n'a pas pu vivre du mouton et petit à petit on a installé très rapidement d'ailleurs, les deux ou trois ans après, une production en vente directe qui s'est tournée plus vers la volaille. Il faut que je dise qu'on est en bio depuis 1998 et quand les OGM ont été autorisés en France, c'est en 1998, les OGM de plein champ, on s'est dit comment faire pour prouver que chez nous il n'y en a pas et qu'il n'y a que le cahier des charges bio qui l'interdit. Donc ça nous a boosté pour dire, allez on s'y met. Puis production, petite appli d'oléagineux sur l'exploitation pour avoir une approche énergétique de façon à mettre du carburant entre guillemets propre dans le tracteur. Et on s'est aperçu qu'il fallait aussi nourrir les gens, donc c'est devenu de l'huile alimentaire chez nous et beaucoup moins de carburant. Alors pour le carburant là du coup, il y a de l'huile ici qui est en train de se décanter en fait, toutes les impuretés sont à tomber au fond. Et après donc on va la filtrer et puis après elle va être utilisable en carburant. Alors ici c'est essentiellement en production agricole, donc on a l'atelier de velaille, on peut dire que c'est la production principale. Et puis une autre production à côté qui est celle d'huile végétale alimentaire, huile de colza et de tournesol. Donc le fait de continuer, l'huile qui est contenue dans la graine sort d'un côté, par les petits trous ici. Et puis ici les petits boudins, c'est les tourteaux en fait. Là on est dans la configuration de la technique de première pression à froid. Toutes les impuretés tombent au fond de la cuve. Et après on va les filtrer avec ce filtre là. Donc on va pomper l'huile de cette cuve là, qui va passer dans le filtre pour la mettre dans cette deuxième là. Et quand c'est filtré, on meurt en bouteille. Alors l'huile ça part surtout nous dans les magasins spécialisés. Sur le toit de la bergerie ici, on a une centrale photovoltaïque qui transforme donc les rayons du soleil, des photons, en circulation d'électrons. Donc c'est de l'électricité en fait. Et là on a un beau soleil aujourd'hui, ça produit un maximum. Et donc ça nous fournit l'électricité pour la maison en autonomie, plus à peu près un quart pour l'exploitation. Qui a coûté 17 000 euros. On a été subventionné à 75%. Et le reste du coût, on l'amortit sur 12 ans. Et on vend l'électricité à EDF. Ce qui fait que cette installation là, pendant 12 ans, par la vente d'électricité et le remboursement de notre prêt, ne nous rapporte rien mais ne nous coûte rien non plus. C'est une opération zéro. C'est accessible à tout le monde, tout citoyen, n'importe quel particulier a accès à ce genre d'installation. Et si on fait un montage financier très correct, c'est accessible à tout. Panneau solaire, boîte déchiqueté pour la chaudière, huile de colza ou de tournesol pour le tracteur. Chez Daniel Durand, même la tondeuse fonctionne à l'énergie solaire. Sous-titrage ST' 501